Bonjour, bienvenue à notre présentation « Votre contrat est-il agile? » Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous saviez que dans notre superbe Code civil du Québec, l'agilité ou certaines de ses valeurs est codifiée? Non? Merci. Bien, c'est codifié parce que la bonne foi en matière de contrat doit être opérante toute la durée du contrat, donc du départ, dès les premières négociations jusqu'à la fin du contrat. Donc, c'est dans notre loi, la bienveillance, le devoir de loyauté, tout ça fait partie du Code civil du Québec qui réglemente nos contrats. Donc, je suis Geneviève Giguère, je suis Scrum Master chez Logian et anciennement avocate. J'étais surtout impliquée en litige civile et j'ai aussi travaillé en approvisionnement TI, d'où le fait que j'ai passé de l'autre côté vers une carrière de Scrum Master où j'ai rencontré Michel. Oui, malheureusement. Tu n'as plus de micro? Hein? Oui, oui, j'ai un micro, là, c'est juste que… Hein? Vous m'entendez? Il ne marche pas. Mais il ne marche pas. Il ne marche pas super. Ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin vraiment. Bien, bonjour Geneviève. Évidemment, Geneviève, c'est un peu à cause d'elle que je suis ici. Elle m'a convaincue de faire ça avec elle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi aussi, malheureusement, j'ai aussi une carrière d'avocat par le passé, où j'ai eu l'occasion de pratiquer. C'est comme ça qu'on, dans le fond, on a discuté ensemble. Et en plus de ça, je suis chez CGI. CGI, j'ai le rôle de directeur de services de conseil, où je m'occupe de la pratique du Centre d'excellents projets à Montréal, soit du temps passant, et accessoirement, j'enseigne aussi à l'excellents comme chargé. Donc, notre conférence aujourd'hui va parler, évidemment, de contrats. Donc, on va avoir une petite période où on va vous rappeler un peu c'est quoi un contrat, c'est quoi des obligations, les différents modes de livraison, pourquoi un contrat traditionnel ne convient pas. Je vous avais averti d'avance, c'est un petit peu dry comme sujet. Vous, ça dure 15 minutes, nous, ça a duré 4 ans d'université. Ça fait que, soit du temps passant, vous l'avez léger ce matin. Ensuite, on va vous indiquer pourquoi c'est nécessaire en agilité d'adapter son contrat. On va vous indiquer aussi des trucs et astuces pour agiliser votre contrat quand ça va être le temps de réviser avec votre avocat. Qu'est-ce qu'un contrat? Bien, un contrat, je vais vous le dire, c'est écrit dans le Code civil. Puis là, je ne vais pas vous citer le Code civil à longueur de la présentation, c'est juste un article. Donc, l'article 1378 dit, « Le contrat est un accord de volonté par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. » Est-ce que… Des questions. Qui dans la salle a déjà passé un contrat? Aujourd'hui. Qui a passé un contrat aujourd'hui? T'as acheté un billet, exactement. Un contrat, vous en passez à tous les jours. Presque, oui. En fait, quand vous faites un achat, aussi banal soit-il, il y a un vendeur qui vous fait une offre, vous acceptez l'offre, donc on a un accord de volonté, et le client s'engage à payer le prix en échange du bien qu'il achète, d'où l'échange de prestations. Donc, c'est aussi simple que ça, un contrat. Mais, soit dit en passant, c'est bien beau parler de contrat, mais il y a un élément qu'on doit absolument voir, puis qui est important de vous mentionner, c'est que quand on parle de contrat, on parle notamment d'obligation. Et il y a deux types d'obligation. Il y a l'obligation de moyens, et ça, c'est… Oups, c'est ici. L'obligation de moyens, c'est en fait de prendre tous les moyens possibles pour effectuer la prestation de travail. Donc, un fournisseur qui s'engage à un client, de prendre tous les moyens possibles pour satisfaire son client. Vous pouvez penser que quand vous allez chez le médecin, il va prendre tous les moyens possibles pour vous guérir, mais la guérison, ce n'est pas complètement lui qui a le contrôle là-dessus. Donc, le résultat n'est pas garanti. Tandis que l'obligation de résultat, si on pense à la livraison, on s'attend à recevoir le paquet qu'on attend. Si les containers tombent à l'eau, on n'a plus le résultat escompté, puis on peut engager la responsabilité du fournisseur. Ceci dit, le fournisseur peut se dégager de cette responsabilité, soit en invoquant le fait du client ou d'un tiers. Si le client, par exemple, ne participe pas ou n'aide pas le fournisseur à effectuer sa prestation de travail, bien, le fournisseur peut se dégager de sa responsabilité. Et aussi, on peut invoquer la force majeure. Par exemple, s'il y a une tempête, le « perfect storm » qui attaque le paquebot, le fournisseur peut se dégager de sa responsabilité comme ça. Alors que dans l'obligation de moyens, on peut simplement dire qu'on a fait les efforts nécessaires et le client peut invoquer donc la faute du fournisseur dans la prestation de son travail pour se dégager de sa responsabilité. Ceci étant dit, c'est bien bon, on parle des obligations, mais concrètement, quand on fait des contrats avec certains clients, imaginez que vous êtes un fournisseur, est-ce que dans notre prestation, on est dans une obligation de moyens ou de résultats? Chez vos expériences? Ça dépend, c'est la bonne réponse. Ça dépend. Cependant, on va voir deux types de livraison. Les types de livraison qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est-à-dire le modèle taille matérielle, où on fournit une prestation de service pendant une durée déterminée ou indéterminée, et un autre modèle forfait pensé à un tout inclus, par exemple. Donc, dans le modèle taille matérielle, qu'est-ce qu'on s'attend? De la personne, on s'attend à ce que la personne fournisse un travail au meilleur de ses connaissances, de ses habiletés, de son expertise et qu'on continue à livrer. Alors que dans le modèle forfaitaire, qu'est-ce qu'on vise? Un résultat. Donc, ça vous fait penser à quel type d'obligation? Une obligation de résultat. Puis, l'interprétation de savoir si c'est une obligation de moyens ou de résultats se fait selon les termes du contrat. Donc, il faut bien choisir les termes qu'on emploie pendant la rédaction du contrat pour savoir quelles obligations on s'engage à faire en tant que fournisseur. Mais ceci étant dit, si, mettons, on ne s'entend pas sur les termes du contrat, qu'est-ce qui se passe? Si on ne s'entend pas en cours de livraison, bien, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs façons de… Mais, en fait, c'est que… Pardon, tu m'as amené quelque part. En fait, ça peut se retrouver dans les mains d'un juge. Oui. Donc, si on ne s'entend pas, ultimement, dans le pire des cas, ça va se retrouver devant un juge. Puis, un juge, en technologie, ce n'est pas le meilleur interprétateur. En fait, lui, il fonctionne encore au fax. Donc, pour analyser vos termes techniques, ce n'est pas la meilleure personne. Donc, il va falloir que vous amenez des experts devant la cour. Si vous mettez, par exemple, dans votre contrat qu'un product owner sera en charge du backlog, eh bien, là, il faut définir product owner. Il faut définir backlog. Ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi pour les différentes parties et pour les différents experts. Ça devient une bataille d'experts. Ça coûte de l'argent. On n'est pas content. Bien, sauf les avocats. Ah oui. OK. N'oubliez pas une chose. Si on prend les juges aujourd'hui, la plupart ont terminé leur formation, leur bac en droit, à l'époque où ce qu'il y avait comme summum en termes de technologie, c'était un pentium première génération. OK? Juste pour se rappeler. Et il y avait des mobiles. C'était un fameux… Newton? Est-ce déjà un roc? Tu souviens de ça? Je pense que j'étais pas née, Michel. OK. C'est bon. Donc, pourquoi ça prend un contrat? Pour plusieurs raisons. L'une d'elles étant que la parole s'envole et les écrits restent. Donc, quand on veut sécuriser et mitiger nos risques en début de contrat, on est mieux de négocier dans la phase de la lune de miel qu'en plein milieu d'une crise. Donc, on est mieux de mettre sur papier l'intention des parties dès le départ. Maintenant, pour le client, pourquoi ça lui prend un contrat? Bien, c'est pour s'éviter d'avoir une erreur 404 puis d'avoir pas de produit. De payer pour le travail d'un fournisseur puis pas avoir ce pour quoi il paye. Il va aussi vouloir limiter sa responsabilité advenant un problème en cours de route. Pour un fournisseur, lui, pourquoi il veut un contrat? D'abord, pour être payé, effectivement. Évidemment, il a peur de ne pas se faire payer, donc il veut un contrat. L'autre chose, pour les mêmes raisons, c'est que si jamais le client, bien, le client, il sait toujours ce qu'il veut, mais mettons qu'il ne sait pas, là, ce qu'il veut, bien, on veut être capable de créer ce qu'on appelle des demandes de changement. Et ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, on veut limiter notre responsabilité en prévoyant des mécanismes pour faire plus d'argent. Je suis un petit peu cynique là-dessus. Appel. Donc. Donc, pourquoi le contrat traditionnel est peu adapté à l'agilité? Bien, déjà, les avocats, je m'excuse s'il y en a dans la salle. Il y en a-tu des avocats ici? Dommage. Mais c'est correct. Puis, je ne veux pas insulter Michel non plus, mais ils sont un petit peu paresseux. Donc, ils utilisent des clauses standards et prouvées par d'autres contrats, souvent dans une prestation de travail traditionnelle. Donc, les clauses standards ne sont pas adaptées nécessairement au type de projet auquel on fait face. Donc, c'est dangereux d'utiliser ces clauses-là, de faire un copier-coller dans une situation qui n'est pas appropriée. D'ailleurs, les obligations déontologiques des avocats, c'est de protéger l'intérêt de leurs clients et souvent, ils ont tendance à surprotéger leurs clients. Donc, de parer à toute éventualité, même si celles-ci ne sont pas les vrais risques qu'on encoure à tous les jours sur le terrain. Donc, une surprotection, ça peut engendrer, engendrer, merci, j'ai buté sur le mot. Donc, engendrer des... Donc, il y a un mode méfiance entre les parties. Ça devient une négociation qui est moins collaborative. Donc, c'est un peu ça le danger des... Ça me dit quelque chose, ça? En tout cas, on va revenir là-dessus. Oui. Aussi, les critères de qualité sont mal définis dans le contrat traditionnel. Les critères d'acceptation. Quand est-ce que le travail est terminé? Quand est-ce que le client est satisfait? C'est des mesures qui sont difficilement définies dans le contrat traditionnel. Puis aussi, les demandes de changement constantes dans un milieu agile, étant donné que le backlog est toujours en changement. Bien, ça devient un overhead incroyable. C'est une augmentation des coûts, non seulement parce qu'on implique les avocats à tout moment, mais en plus, ça prend du temps aux gestionnaires de projets, aux Scrum Masters, aux clients, d'aller tout renégocier encore une fois. Un contrat traditionnel, c'est souvent rédigé de façon à ce qu'on minimise les risques, de part ou d'autre. Et ça ressemble extrêmement fréquemment à quoi? À un contrat dont l'obligation est sur un résultat défini, encadré, avec un coût fixe, avec une portée privée d'avance. Où est l'agilité là-dedans? Évidemment, il y en a peu. OK? Si on prend, mettons, le modèle des appels d'offres, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà participé à des modèles d'appels d'offres? Est-ce que la portée est définie d'avance? Généralement, est-ce qu'elle est bien définie? Est-ce qu'il y a des gens qui s'est arrivé où c'était très bien défini? OK. Pourtant, on va vous demander de vous engager sur un coût puis un délai. Vous savez, le fameux triangle de gestion, là? Quand on est obligé de respecter les trois pôles, où est-ce qu'on coupe? La qualité, évidemment. Pourquoi? Parce que le client ne la voit pas. Il ne s'en rend pas compte. Parce que ce n'est pas prévu au contrat. Donc, le client, il pense qu'il est bien servi par un contrat, alors qu'il ne l'est pas. Vous allez me dire, oui, il y a toujours la possibilité d'un recours, d'aller en cours, de poursuivre. Mais ça, ça va être combien de temps? Puis ça va coûter combien? Au bout du compte, après deux, trois ans, qu'est-ce qu'il y a entre les mains? Il n'a pas son application. Est-ce qu'il est bien servi? Non. Les avocats sont contents. Ah oui, oui, oui. Ça, là, c'est une belle manne. Pour les avocats. Mais en bout de ligne, tout ce que le client a avec un contrat bétonné, c'est une perception qui l'est protégé et qui gère son risque. Pourquoi est-ce qu'on veut adapter son contrat à l'agilité? Bien, Michel, c'est sûr qu'un contrat adapté, c'est plus efficace sur plein d'aspects. Sauf que du côté client, en ce moment-là, il veut avoir l'impression d'être en contrôle. En contrôle des coûts, en contrôle de la durée, en contrôle de la qualité. Sauf que les mécanismes dans le contrat devraient peut-être plutôt aller voir comment calculer la valeur d'affaires, où se situent ses besoins, comment les combler. Donc, c'est de faire une translation, dans le fond, du contrôle vers des mesures qui se prêtent à l'agilité. Pour un fournisseur, c'est quoi son besoin vers d'avoir un contrat qui est plus agile? Évidemment, il ne veut pas se faire imposer un forfait ou un cadre prédéfini, parce qu'il sait que ça ne rendra pas service, ni à lui, ni au client. Donc, il faut changer ce modèle-là. Qu'est-ce qu'il veut, le fournisseur? On va être honnête. Oui, c'est certain, il va y avoir un paiement, oui. Mais, naïvement, je crois que les fournisseurs, ce qu'ils veulent, c'est de fournir un service de qualité qui va faire en sorte que le client va être satisfait par une solution qui va répondre à ses besoins selon une valeur d'affaires qui vaut la peine. C'est ça qu'il veut, notre fournisseur. Il n'y a personne qui se lève un matin et dit « Yeah, 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 je vais fournir un service médiocre pour faire de l'argent. » Bon, vous allez me dire qu'il y a des exceptions, là, mais bon, ne pètez pas ma bulle ce matin. Donc, on va être fiers dans notre travail. C'est ça que les fournisseurs veulent. Comment est-ce que le contrat nous permet ça? C'est difficile. Ça fait que c'est ce qu'on va vous proposer. On va vous proposer différentes façons de faire. Est-ce que c'est mis à l'épreuve? Est-ce que vous avez un résultat concret demain matin? Pas nécessairement. Mais on va vous guider là-dessus. On veut être en mesure, dans notre contrat, de s'adapter. De s'adapter tant et aussi longtemps que ça rapporte de la valeur au client, mais pas au détriment non plus du fournisseur. OK? Donc, c'est pas mal le moment que tout le monde attendait. Oui. Le big reveal. On est rendu, là. Comment agiliser son contrat. Wouh! Oh! On a oublié. Hein? On va parler de ça. Des valeurs. Bien, c'est ça. Mais en fait, j'ai cité le Code civil, donc je vais me permettre de citer le Manifeste Agile aussi, évidemment. Donc, en fait, il y a deux étapes à l'agilisation des contrats. On pense que le processus contractuel comme tel doit être agilisé, mais aussi le contenu du contrat pour que la livraison fasse de façon agile. Donc, moi, je vais vous adresser un peu plus sur le processus contractuel, puis Michel va vous expliquer un peu plus le contenu. Donc, au niveau des valeurs agiles, on préfère les interactions aux outils. Bien, les outils en matière légale, c'est les fameuses clauses standards. Donc, on aime mieux aller réédiger des clauses qui sont appropriées au projet qu'on a devant soi. Par exemple, un projet de 20 millions de dollars n'exigera pas la même limitation de responsabilité qu'un projet à 50 000. Ça va de soi, mais dans les contrats avec les clauses standards à 2 millions de responsabilité civils pour un projet de 50 000, c'est de la surprotection qui n'est pas nécessairement nécessaire. Aussi, bien, on veut livrer de la valeur plutôt qu'une documentation exhaustive. Donc, un contrat de 25 pages pour un petit projet n'est pas nécessairement plus adapté. Puis, on veut faire en sorte que les parties se parlent et réalisent de la valeur d'affaires à même le processus contractuel. Quelle est la valeur que les parties retirent de faire un contrat ensemble? Ensuite, on privilégie la communication du client plutôt que la négociation contractuelle. Bon, là, je vous dis qu'on priorise moins la négociation contractuelle dans un processus de négociation contractuelle. Mais, en fait, ça veut juste dire qu'on veut que les parties se parlent, que ce soit à la même table, qu'on ait les clients, les directeurs de lignes d'affaires, les intervenants, les avocats et que les risques soient exposés dès le départ afin de les mitiger dans le contrat de façon conjointe. Finalement, l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan, bien, en fait, là, il faut qu'on se donne la possibilité d'avoir des processus de changement qui sont légers, flexibles, qui n'imposent pas des coûts faramineux de demandes de changement, puis de trouver des idées novatrices justement pour qu'on puisse s'adapter, que le contrat puisse s'adapter en cours de route. C'est quoi ces clauses? Évidemment, on n'abordera pas tout de suite les fameuses clauses qu'on devrait négocier, mais il y a des clauses qu'on va dire essentielles, qu'on va retrouver peu importe le contrat. Par exemple, qui est impliqué, c'est quoi le nom des parties? Ça, c'est une clause standard. C'est quoi l'objectif, c'est quoi l'objet du contrat? C'est un contrat de service. On veut spécifier aussi c'est quel type d'obligation. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Le juge l'interprète. Le juge l'interprète. Bonne chance. Et là, c'est sorti une pièce de monnaie, c'est jodé, rendu là. Donc, vous ne voulez pas ça. Vous voulez vraiment spécifier, c'est-tu un contrat avec une portée définie ou encore là, on s'entend sur une prestation avec une obligation de moyens. Il faut que ce soit spécifié. Un autre type de clause qu'on peut vouloir avoir, surtout dans le cas de fournisseur. Je vous tente là. Non? Personne? Propriété intellectuelle. Si je fais une application, à qui ça appartient comme fournisseur? Je suis fournisseur d'un client X. Je fais une application pour lui. À qui appartient le code? Pardon? Ça dépend de quoi? Ça dépend si c'est inclus dans le contrat, à qui ça appartient. Sinon, ça appartient au fournisseur. Donc, dans le contrat, c'est important de spécifier à qui appartient la propriété intellectuelle de ce qui est fait. OK? Si ce n'est pas spécifié, c'est le fournisseur. Un autre type de clause qu'on peut vouloir voir, c'est quoi? C'est la signature. Quelque chose d'aussi banal, la date. Ce genre de petits détails-là. Des fois, on a des NDA, des ententes de confidentialité, de non-divugation. Des fois, de non-compétition aussi. C'est correct. Ça, c'est le genre de clause normale, incontournable qu'on peut avoir. Ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, dans un contrat, c'est de commencer à tout définir. Imaginez, puis peut-être que ça vous est déjà arrivé, de lire dans un contrat, nous allons utiliser la méthode agile. Oui, ça, je trouve ça drôle quand je lis ça. Ou encore, on va dire, on va utiliser par le biais d'un Scrum Master d'un PO. Mais on ne le définit pas, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas en vertu de quoi. Et ça veut dire quoi, comme on disait tantôt, un peu de tout et son contraire. Fait qu'essayer de tout définir, une approche à même son contrat, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. OK? Utilisez aussi une approche qu'on dit « customer of the shelves ». On prend une approche qui existe, puis on dit « voici, nous, nous allons suivre, par exemple, safe » au complet. Ne riez pas? Ça arrive. OK? Que les gens vous disent « nous, nous, on est agile, on suis safe ». Puis là, on commence à regarder, puis on se pose de sérieuses questions. À moins, vous me dites « ce n'est pas vrai, nous, c'est vrai, c'est tout à fait comme ça. S'il vous plaît, dites-le-moi si je me trompe ». OK. On ne se trompe pas trop. Même si pour le fournisseur, la bonne foi est implicite, OK? Même si pour le client, la bonne foi est implicite, le fait que tous les termes soient dans un jargon juridique ou juridico-techno, tout ce que ça amène, c'est de la méfiance. Là, on va interpréter chaque ligne du contrat, puis là, on se ramasse dans une situation où on ne collabore pas. Même si on est obligé, de par la loi, de collaborer, on négocie. Et qu'est-ce qui arrive quand on négocie? On se chicane. On cherche un coupable. Ce n'est pas de ma faute, ça la tienne. C'est toi qui vas payer pour. Puis en bout de ligne, qui gagne? L'avocat. Les avocats, merci. Merci. C'est ça. C'est bien, ça commence à rentrer. Oui, tranquillement. Mais il y a des gagnants. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Donc, oups. Les clauses intercommunications, on l'a dit. Oui, c'est ça. En fait, on a eu une idée, Michel et moi, en discutant que, dans le fond, les clients et les fournisseurs, ils ont des besoins contractuels, comme un client pour avoir des besoins technologiques, puis un fournisseur avoir des capacités à offrir. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est que, dans le fond, peut-être qu'en tant que client, on devrait, en fait, les deux parties devraient créer leur propre carnet de produits. Mais là, le contrat, l'appeler carnet de contrat, et pour pouvoir établir, selon une priorisation, leurs besoins en matière contractuelle. Donc, par exemple, un fournisseur pourrait vouloir terminer le contrat quand ses besoins ne sont pas rencontrés pour arrêter de payer pour rien, quand un fournisseur ne livre pas la marchandise. Donc, le client pourrait très bien tirer la plug sur le projet parce que ça ne mène nulle part. Tandis que le fournisseur, lui, il pourrait se dire, moi, j'aimerais ça terminer le contrat quand je ne me fais pas payer parce que ça ne me tente pas de payer mes ressources pour rien en n'obtenant aucune contrepartie. Donc, il y a plein de besoins comme ça qu'on pourrait établir selon une priorisation de backlog, puis ça nous guiderait pour notre négociation. Puis, à partir de celles qui sont retenues pour faire partie du contrat, la rédaction de la clause peut être faite autour de cette user story-là pour pouvoir développer de la valeur d'affaires réelle dans le contrat, puis adresser les vrais risques, les vrais besoins au lieu de se référer à des clauses standards. Un des avantages d'y aller de cette façon-là, c'est que ça nous force à discuter ensemble. Un peu comme quand on développe un produit, c'est le fun d'avoir des user stories pour provoquer une discussion. Bien, pourquoi ce n'est pas la même chose au niveau des contrats? Par exemple, juste le fait de dire, « je vais être capable d'arrêter mon contrat si mes besoins ou ce qui est livré en termes de valeur n'en vaut plus la peine », ça devrait faire partie des préoccupations qui sont clairement exprimées. Puis, que le fournisseur dise « je veux bien, mais si tu arrêtes comme ça, frette nette sec », bien moi, ça entraîne des coups. Est-ce qu'on peut se rejoindre à quelque part pour combler les besoins de chacun, puis établir un mécanisme qui va nous satisfaire? Mais là, ça va impliquer quelque chose. Ça va impliquer une discussion franche et sincère. On n'est pas habitué. Puis, Michel, dans une situation comme ça, là, où est-ce qu'on est en négociation contractuelle, il y a souvent une partie qui a comme le gros bout du bâton. Des fois, ça peut être le fournisseur, pardon, ou est-ce que ça peut être le client. Et il arrive avec son contrat, puis c'est pas mal imposé. On peut négocier un peu, là, mais les clauses sont écrites. C'est pas très collaboratif. Puis, pour établir un lien de collaboration dans le futur, c'est bien que la collaboration commence dès le départ. Et ça, ça fait partie des « smell ». On va en reparler dans pas longtemps. Mais avant d'adresser ça, on va essayer de voir aussi, parce que là, on fait un petit peu un amalgame de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Les types de services avec les types d'obligations, puis qu'est-ce que ça apporte comme contrainte ou comme risque, concrètement. Donc, à titre de référence, le soleil, c'est des risques très minimes. Le ciel variable est des risques moyens. La pluie, des risques élevés. Et l'orage, des risques très élevés. Donc, la portée fixe pour le client, il croit que c'est l'opportunité rêvée d'avoir un contrôle du budget, d'avoir un contrôle du délai, de la portée. Mais au final, comme l'a dit Michel, c'est comme une fausse impression de contrôle parce qu'on va sans doute étendre le délai. La portée va changer. Le budget va changer en cours de projet. Donc, lui, il pense que ses risques sont faibles. Tandis que le fournisseur va avoir tout le fardeau de compléter le projet à temps. En fait, s'il dépasse le délai, c'est assez frais. Sa contingence peut être très limitée. D'autant plus que dans un processus d'appel d'offres, par exemple, c'est le plus faible soumissionnaire qui va l'emporter. Donc, il va avoir déjà coupé dans sa contingence. Donc, les risques sont très, très élevés pour le fournisseur. Dans un modèle taille matérielle où les coûts sont fixes, là, c'est le client qui a la plus grosse partie du risque. Pourquoi ces clients? Bien, parce que c'est lui qui est en contrôle du projet. Que ça dépasse ou pas, il est lié à ça. Il a toujours le moyen de mettre fin au contrat, je veux bien. Mais quand il met fin au contrat, s'il n'a pas eu son produit de chez lui, il est pris avec. Et c'est souvent un des critères ou des commentaires qu'on a des clients. « Ah non, moi, je ne veux pas juste engager du monde comme ça à temps immatériel parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont partir. » Bon, OK. Pour le fournisseur, bien, c'est le fun. On vient de placer quelqu'un pour 2, 3, 5, 10 ans. Puis, ça rapporte de l'argent. Pour ce qui est de la capacité flexible, c'est le fait d'avoir, par exemple, une équipe de 2 à 5 personnes. Bien, on peut avoir des moments où est-ce qu'on a plus de ressources engagées, moins de ressources engagées. Le risque du côté client est un peu plus élevé, tandis que le risque fournisseur est un peu plus faible. Mais, en fait, le risque du côté client est un peu plus engagé parce que, justement, c'est un peu la même chose. Il ne sait pas si le contrat va durer dans le temps. Il n'y a peu de contrôle sur quelle ressource sera disponible pour quel moment dans le contrat. Pensez au moment où votre client, si vous êtes un fournisseur, votre client dit « Bon, bien, je libère mes 2 ressources sur 5. » OK, mes 2 ressources, je fais quoi avec? Il faut que je les place à quelque part. OK, ça, c'est un risque. Mais la journée où mon client dit « Ah oui, mais finalement, j'en ai besoin, les 2 ou 3 ressources que je t'ai libérées. » Bien, là, je ne les ai pas. OK, ça fait que là, il y a un petit délai. Il n'y a personne qui est gagnant. Le client y attend et l'inverse est pareil aussi. C'est-à-dire que mon client, quand il a besoin d'une ressource, n'est pas toujours disponible au moment où il y en a réellement besoin. L'autre élément, c'est quand on a la vélocité garantie. Ça, c'est un concept perso étrange, mais bon, je sais que ça existe, une vélocité garantie. C'est-à-dire qu'une équipe s'engage à livrer tant de user stories par itération. C'est une sorte de forfait, mais sur des user stories. Mais c'est difficile de s'engager sur une vélocité qui est, par exemple, calculée en story points. Parce que d'une équipe à l'autre, les points ne valent pas la même chose. Une équipe va livrer à 22 points, l'autre à 47. Qu'est-ce qui est vraiment livré est difficilement évaluable. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode non plus. Tandis que la portée fractionnée, c'est une mitigation des risques qui est partagée. Donc, c'est de scinder le parcours du produit, le développement en plusieurs itérations. Puis, à la fin d'une itération, le client se demande « suis-je satisfait? » « Oui, je continue. » « Non, je cesse. » Le fournisseur, à la fin de l'itération, suis-je capable de livrer de la qualité? Est-ce que le client me supporte dans mon travail? Est-ce que j'ai son entière collaboration? Est-ce qu'il me paye? Et peut décider de quitter ou de rester? Et tout ça est un processus à itération par itération. Donc, le risque n'est pas sur une durée longue, mais sur une durée courte. Donc, dans ce modèle-là, évidemment, comment ça se transpose, si on veut? On aurait une sorte d'entendre cadre, qui englobe, si on veut, la portée du projet, si c'est un projet, mais dont un engagement forfaitaire ou fixe va être limité sur une petite partie, pour éviter, justement, qu'il y ait des débordements ou trop de risques de part et d'autre. C'est un peu l'idée. Maintenant, quand vous voyez un contrat que vous avez devant vous, comment on sait si mon contrat est agile ou m'aide côté d'agilité ou ça ne l'est pas? On a mentionné tantôt quelques odeurs, des « smells ». Geneviève faisait mention tantôt de la disproportion de force, du rapport de force entre les parties. Souvent, ça, c'est un signe très révélateur qu'il y a peut-être moins d'agilité qu'on pense dans ce contrat-là. Ça, c'est un signe. Bien, on peut clairement donner l'exemple du contrat de cellulaire que vous avez sans doute tous, qui fait plusieurs pages, utilisant un jargon technico-juridique qu'on ne lit pas parce qu'on n'a aucun pouvoir de négociation. Si vous vous trouvez devant un contrat qui ressemble à ça, ce n'est pas bon signe sur l'éventuelle collaboration entre les parties. Qui a lu son dernier contrat de cellulaire au complet? Non, je vous pose la question. Qui l'a lu au complet? Vous n'avez pas de cellulaire, c'est ça? Non? OK. Bien, quand plus un contrat est long, moins on a tendance à lire. Si vous ne comprenez pas ce qui est écrit, parce que les termes sont soit ambigus ou soit, tout simplement, on utilise des termes qui font partie d'un jargon, par exemple, « product owner », ça, c'est une odeur très nauséabonde. OK? Parce qu'on ne le définit pas. Est-ce qu'on décrit le processus en entier? Ça aussi, ce n'est pas bon signe. Pourquoi? Ce n'est pas bon signe d'avoir un processus défini en entier dans le contrat? Parce que tu ne peux pas le faire évaluer. Sinon, tu es en brèche de contrat. Puis ça, si ce n'est pas anti-agilité, je ne sais pas ce qui est. OK? Donc, c'est dangereux d'avoir tout, tout, tout ça défini à même le contrat. L'autre chose, c'est de penser en limites de responsabilité. Quand vous voulez tellement éviter d'être responsable de quelque chose que vous avez des pages, des pages de limites, ça aussi, c'est une mauvaise odeur, un mauvais signe. Tout comme les clauses punitives. Les clauses, si tu ne respectes pas telle ou telle chose, tu as une pénalité de. « Wow, ça, ça amène à un beau climat, right? » De collaboration avec une pénalité au bout. C'est toujours intéressant d'avoir ça. Des contraintes sur le comment réaliser. Non, ne donnez pas des contraintes sur comment. Donnez des contraintes sur je ne sais pas pourquoi, mais pas sur le comment. Le comment appartient à qui, normalement? Aller aux gens qui vont réaliser le projet. Est-ce qu'ils sont impliqués, les gens qui vont réaliser le projet, dans le processus contractuel? Bien, pourquoi? Pas besoin d'eux autres. On le sait plus qu'eux autres. Right? Non? Évidemment. Tout ça étant dit, si on essaie de conclure, dans le fond, sur ce qu'on a essayé de vous présenter, on vous a présenté ce que c'était, en gros, un contrat et où on peut tenter d'améliorer le processus. D'abord, sur la façon de le construire et aussi sur ce que ça doit contenir ou ne pas contenir. Vous donnez une débarque. On n'a pas de recette. Pourquoi on n'a pas de recette? Ça, ça n'existe pas. Pour la même raison que vous, quand vous travaillez, pour les gens qui travaillent, on est assez réticents ou frileux à l'utilisation de recettes toutes faites. Pourquoi? Bien, parce que le contexte change. Le contexte est différent d'une place à l'autre. Si on utilise des recettes contractuelles, on va se ramasser dans le même problème que si on faisait ça pour nos équipes. Donc, pourquoi c'est important d'avoir un contrat plus agile? Bien, c'est d'abord avant tout pour s'assurer qu'on met en place, dès le jour 1, une collaboration. Si on n'a pas le cas de collaborer à l'écriture du contrat, c'est assez révélateur de la suite. Vous ne trouvez pas? C'est une façon de mettre votre collaboration à l'épreuve dès le début. Puis de voir, on est-tu capable de se parler? On est-tu capable de s'entendre? Ou si dès le jour 1, on sort les avocats, eux autres vont être contents, là, mais... Mais, d'un autre côté, c'est ça. Moi, je suis tough avec les avocats. Michel est encore avocat. C'est surprenant. Moi, je ne le suis malheureusement plus. Mais on a fait beaucoup de blagues d'avocats, là. Mais on les aime. Il faut tendre la main aux avocats qui nous entourent. Parce que, bien qu'on parle de refaire les clauses et tout ça, il reste que c'est les spécialistes en droit. Puis, ils le savent si une clause est légale ou non. Ils sont là pour vous aider. Mais ils ne sont pas nécessairement là pour vous dire quoi faire. Vous êtes quand même maître du contrat dans lequel vous vous engagez. Ceci dit, c'est important aussi de leur partager c'est quoi vos réels besoins, leur exposer vos réels risques. C'est important aussi de les asseoir à la table, de leur expliquer c'est quoi l'agilité, c'est quoi le développement logiciel, c'est quoi un Scrum Master, c'est comment ça fonctionne en réalité sur le terrain. Il faut leur tendre la main. Ils ne sont pas si méchants que ça. Donc, c'est important de leur faire comprendre aussi que le processus agile peut être un win-win du côté client. Puis, en fait, quand je donnais l'idée de faire un backlog, ça peut même les aider dans leur propre pratique en matière de gestion contractuelle. Donc, invitez-les dans la discussion. Ils ne vous mordront pas. Non. Ils vont apprendre. Puis, n'arrivez-vous pas, soit dit en passant, il y a beaucoup de gens qui vont en droit pour ne pas faire de sciences humaines avec maths au cégep. OK? C'est encore vrai? Aux dernières nouvelles, ça l'était. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas brillants, ils sont très brillants, mais quand il vient du temps de parler de technologie, ils ne sont pas tous au même niveau. OK? Et ce n'est pas vrai qu'ils comprennent c'est quoi de l'agilité, ce n'est pas vrai qu'ils comprennent c'est quoi de la technologie. Juste de demander leur c'est quoi coder, demandant à un gestionnaire qui n'a jamais codé c'est quoi coder, il n'y en a aucune espèce d'idée. OK? Donc, il faut leur expliquer. Lentement, souvent, mais ils vont comprendre à un moment donné. OK? Je vous dirais même que du côté contactuel, souvent dans les conférences pour avocats, on leur parle de la nécessité pour eux d'apprendre à coder, pour qu'ils comprennent c'est quoi. Étonnant, mais oui, je l'ai entendu, ça. Comment savoir si votre contrat est agile? D'abord, là, fiez-vous à votre sentiment de… Est-ce que vous avez l'impression que quand vous lisez votre contrat, que vous êtes pris au piège d'une façon ou d'une autre? Ça, c'est souvent un bon signe que vous n'avez peut-être pas autant de flexibilité ou d'agilité disponible pour vous. Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous lisez? Et, qu'est-ce qu'on veut, en conclusion, c'est vraiment une entente cadre générale sur les coûts par une fréquence quelconque et dont la portée va être révisée. OK? À une interviale régulière, tant et aussi longtemps que la valeur livrée est acceptable pour le client. C'est ça qu'on vise à faire dans notre contrat. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il y a des micros parce qu'on est filmé, donc… Oui, mais sinon, allez-y. Je ne sais pas comment les organisateurs veulent procéder. Sinon, parlez fort. On va la répéter, de toute façon. OK, est-ce que je me trompe si un contrat agit, dans le fond, c'est que c'est au minimum qu'il y en a moins d'écrit que plus? Je ne serais pas prêt à aller jusque-là. OK. Je ne dirais pas qu'il y en a nécessairement moins. C'est comme dire que quand on fait de l'agilité, on a moins de documentation quand on fait un projet. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est juste qu'on va documenter des choses très différentes. On ne se ramassera pas nécessairement avec moins de documents. Mais ce qu'on va vouloir documenter, ça va être des choses qui vont être utiles, pertinentes et utiles, qui vont nous servir concrètement. Parce que de rien prévoir non plus dans le contrat, ce n'est pas mieux. Ça ouvre la porte à beaucoup, beaucoup d'interprétations. Et les abus. Il y avait une autre question? Oui? J'en ai deux. Oui? Oui. C'est plate, hein? J'ai vraiment une réponse plate là-dessus. Les avocats, c'est une job qui est très localisée. Donc, malheureusement, moi, je n'ai pas fait ma common law. Je sais que, ce que je peux répondre, parce qu'évidemment, on parle, est-ce que dans le Code civil québécois du Québec, ça correspond aux droits applicables ici au Québec? Mais si je fais affaire aux États-Unis ou ailleurs au Canada, est-ce que le même concept s'applique? Étant donné que ce n'est pas les mêmes lois qui gouvernent, par exemple, les contrats civils, bien, à ce moment-là, il n'y a rien qui nous empêche, nous, d'avoir une clause qui va parler de la bonne foi. Et c'est souvent comme ça qu'on va contourner la problématique. Puis, pour être bien honnête, là, quelqu'un qui est de flagrante mauvaise foi n'a pas très bonne réputation devant un juge, quand c'est si flagrant que ça. Ça répond ça à ta question? Tu me dis que tu avais une autre question? On parlait que les avocats sont souvent faites de manière fixe. Oui. Est-ce que vous avez une suggestion, une notion là-dessus? Là, ici, il faut comprendre à quoi ça sert un appel d'offres. Je vais parler, mettons, du secteur public. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place ce concept d'appel d'offres? C'est parce qu'ils ont fait face à un fléau de corruption, de contrats de gré à gré, de favoritisme, etc. Et c'est là qu'est apparu ce mécanisme-là. Évidemment, ce mécanisme-là, il n'est pas mauvais, mais il y a ses limites. Dans le domaine qu'on exerce, on les voit assez rapidement, notamment quand on fait du développement qui devrait être beaucoup plus orienté sur une obligation de moyens que sur une obligation de résultats. Donc, oui, il faudrait l'adapter, mais là, vous réalisez qu'il y a beaucoup de gens à convaincre. Il faudrait que la loi change. Pour changer la loi, il faut parler aux politiciens. Et vous savez, en informatique, les gens, les programmeurs, tout ça, c'est des gens experts et habiles en communication. Donc, bon, je change de sujet. Mais ceci étant dit, oui, il faudrait l'adresser, mais c'est juste difficile à ce moment-ci. Il existe dans le monde un processus d'appel d'offres qui a été apparemment agilisé. Je ne l'ai pas lu parce que c'est écrit en finlandais. Ceci dit, ça existe. Oui, CGI l'a fait en Finlande, mais encore là, je n'ai pas lu la traduction. OK? Oui? On ne parle pas plus des avocats, mais il y a aussi des achats. Les achats? Bien, oui, effectivement. Pour les objectifs, en fait, on verroule les fournisseurs, on les essaie. Oui. C'est vrai, c'est une barrière. Ceci dit, il y a une ouverture culturelle, je crois, à y avoir auprès des approvisionnements. C'est sûr qu'au niveau commercial, ils ont certaines limites. Au niveau légal aussi, plus la compagnie est grosse, plus c'est difficile d'aller négocier. Mais justement, c'est une mauvaise odeur qui est là. C'est d'encourager ça, c'est d'encourager les avocats à aller se parler, impliquer les partis. C'est un processus de changement qui est très, très long. On est en plein dedans, puis le droit est toujours un peu à la bourre de ce qui se fait dans la vie actuelle, malheureusement. Mais c'est un travail qu'il faut… Puis à un moment donné, il va y avoir une ouverture, puis il va y avoir un changement de culture, mais c'est long. Ça commence ici, on ne se leurre pas. Ça commence ici, c'est parce qu'on en parle, et que ça se parle de plus en plus, puis on continue à essayer d'influencer, puis d'expliquer aux gens à quel point le mécanisme, par exemple, fixe, ne sert pas à personne ni au client. Puis les gestionnaires ont un rôle là-dedans aussi, à parler avec leurs approvisionnements, puis d'aller voir ce qui est possible de faire avec eux. Puis il y a beaucoup de gestionnaires qui s'en rendent compte que les contrats, ça ne fonctionne pas. Ils sont presque automatiquement en brèche de contrat dès qu'ils signent. Donc, ils s'en rendent compte, ils vont discuter avec leurs approvisionnements, avec le département juridique. Il y a une ouverture à ça. Nous, on l'a vu, moi, je l'ai vu dans plusieurs grosses entreprises, mais comme je dis, c'est lent. Si vous voulez un beau petit résumé, on vous invite à aller le chercher ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur nos slides, mais le contenu est là-dedans. OK. On vous laisse deux minutes. Puis après ça, il y a le fameux… Je ne sais pas s'il est disponible sur vos papiers. Je pense que c'est sur Guidebook. On aimerait savoir vos commentaires, vos suggestions, s'il y a un sujet qu'on n'a pas adressé, que vous aimeriez discuter. Michel et moi, sommes là toute la journée. Oui. À la Giltour. Vous allez pouvoir me voir surtout dans le bout de CGI, évidemment. Puis moi, je vais être au cocktail. On va pouvoir jaser contrat. Merci. Merci beaucoup. Merci.